Bienvenue sur la 11ème étape de ce Tour de France 1990, un contre la montre individuelle en Isère entre Ftennes et Villard de Lens, 33,5 km avec dans la seconde moitié de ce chrono la montée vers la Côte 2000 via Engin. Donc un contre la montre en côte qui va favoriser les grimpeurs et on commence tout d'abord avec Marino Leggereta qui va réaliser le meilleur temps provisoire en 57 minutes et 46 secondes. Le triple vainqueur de la classique à Saint-Sébastien donc réalise une bonne performance et va remonter à la 9ème place du classement général. Cependant un Espagnol va être dépassé par un autre Espagnol pour le meilleur temps provisoire. Miguel Indurain, 2ème du chrono d'Epinal, vainqueur de Paris Nice 89 et 90, 3ème du Tour du Pays Basse et 4ème de la Flèche Wallonne. Et bien le coureur espagnol de la formation Banesto, excellent équipier la veille pour Pedro Delgado, il a sacrifié ses espoirs pour le classement général. Un meilleur temps en 57 minutes 35, tandis que Claudie Crickelion qui va arriver derrière le champion de Belgique a eu du mal. 9ème de l'étape de l'Alpe d'UES, et bien Crickelion finit en 59-19, il limite la casse mais c'est pas non plus une performance incroyable pour le Belge. Du côté de Pedro Delgado, et bien il va réaliser une meilleure performance que Miguel Indurain. En 57 minutes et 22 secondes, il bat le temps de son jeune équipier de 13 secondes, 6ème du classement général à 11.05 avant ce chrono. Et bien Pedro Delgado continue son rapproché au classement général vis-à-vis du maillot jeu. Craig Lemon, le champion du monde américain de la formation Z. 3ème du classement général à 9.04, ça veut dire qu'il a encore 2 minutes d'avance sur Delgado, et bien il va réaliser le 4ème temps. En 57 minutes et 48 secondes, il a perdu un peu de temps sur Pedro Delgado, mais on voit que l'américain, sa forme remonte. Il avait fini 105ème du Tour d'Italie, 10ème du Tour de Suisse. Le champion du monde envoie une condition physique qui s'améliore, offensive sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Il a parfaitement limité les dégâts dans l'Alpe, et avait même fini 2ème derrière Gianni Bugno. On va se concentrer maintenant sur un Irlandais qui avait fini l'étape de la veille comme une bombe. Il n'était pas dans l'échappée où il y avait Craig Lemon et Delgado. Son nom c'est Eric Brookings, c'est un Irlandais de la formation PDM, l'équipe d'Alcala, le Mexicain qui a remporté le contrôle à montre d'Epinel, qui va finir seulement 11ème de l'étape du jour à 1.22. Brookings montre ses grandes qualités de grimpeur, parce qu'il a déjà fini 2 fois sur le podium Ned Giro d'Italia. Et bien il va réaliser le meilleur temps et remporter cette étape en 56 minutes et 52 secondes. On va faire une grosse remontée au classement général, puisqu'il était 4ème à 9.28 avant ce chrono. On va se concentrer sur la bagarre au maillot jaune, puisque Claudio Capucci, 2ème du général à 1.28, de Ronan Pincec, il avait perdu du temps la veille, quasiment 40 secondes sur la montée de l'Alpe d'Huez. 12ème du Giro d'Italia, meilleur grimpeur du dernier tour d'Italie, lauréat de la 7ème étape de Paris Nice. L'Italien de 27 ans va parfaitement gérer ce contre-la-montre, puisqu'il va le finir en 57 minutes et 57 secondes, le 8ème temps. Et on va se concentrer sur Ronan Pincec. Excellent sur les 2 premières étapes alpines, le coureur français, vainqueur d'une étape du Tour Méditerranéen, lauréat du circuit de l'Aune, 6ème du Tour de France 86, 7ème en 88. Il était pourtant détendu, le coureur de la formation Z, leader du classement général. Très bon sur la montée de l'Alpe d'Huez, bien aidé par son équipier Robert Millard. Et bien malheureusement, Ronan Pincec va subir ce contre-la-montre. Il va finir très loin, il va céder son maillot jaune, il va perdre 3 minutes 50 sur le vainqueur du jour. Déception pour Ronan Pincec, une journée sans et c'est fini pour son aventure en maillot jaune. Maintenant, on va devoir se concentrer sur les ambitions de Greg Lemoyne, le classement général du côté de la formation Z et Claudio Capucci, maillot jaune. Le top 15 de ce contre-la-montre, Brookings, Delgado, Indurain, Lagereta, Lemoyne, Parapalacio, Capucci, Bruni, le 9ème. Et le classement général, Capucci à 1'17 sur Pincec, Brookings se rapproche à 6'55, Lemoyne est à 7'27, Delgado à 9'02. Ensuite, il y a Raoul Alcala, Bugno lui a été décevant puisqu'il a fini ce contre-la-montre 22ème à 2'42 et donc descend à la 7ème place à 10'48. Juste devant Claude Crickirion.